OK. Tiens, brise-toi pas trop rude. Il faut y aller d'où avec le bok choy. L'Université Concordia est pionnière dans l'approvisionnement local et membre du programme Aliments du Québec au menu. Aujourd'hui, je suis allée voir comment ça se passe sur place. Quand le programme est sorti, ça tombait comme vraiment bien. Ça nous a permis de mieux identifier les produits locaux qu'on voulait aller acheter, puis mieux les identifier dans nos recettes aussi. Je pense qu'une école, une université, c'est un exemple qu'on veut donner aussi à la population. All right, all right! Je veux donner un coup de main, tu! Donc, vous faites un local food day à chaque mois? À chaque mois, oui. Donc, nous, on a deux cafétérias résidentiels qui sortent au moins une recette certifiée Aliments du Québec par jour. C'est bon? Tu me le dis, je suis dans tes jambes, hein? Hey, guys! Hey, what else do you hear here? Breakfast, yeah. Eggs? Are they local? Who vote local? Who vote no? Who vote no? Yeah, they are. Of course, they are. Don't take it. Je travaille avec la diététicienne de nos services alimentaires. Donc, on va essayer de maximiser les recettes qui contiennent justement un 50 % ou plus d'aliments locaux. Alors, Fred, on est dans ton royaume. Oui, Joe. La cuisine. Ben oui. Je pense que vous faites justement la tournée des fournisseurs à chaque année pour aller voir un peu. Oui, oui. Exactement. Chaque année, on va visiter un fournisseur local et puis là, il nous présente ses produits puis nous, on va sélectionner ce qu'on a besoin ou pas. C'est très important que l'on commence au Québec à vraiment regarder qu'est-ce qu'on achète dans nos institutions pour encourager notre économie locale. Manger local sur un campus universitaire, c'est donc possible grâce à une équipe engagée vers le changement.